Salut à toutes et à tous, c'est Atomium, et bienvenue sur Indymac dans cette nouvelle série de vidéos dédiée au Ludumbare. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le terme, sachez qu'il s'agit d'une Game Jam, c'est-à-dire d'un événement particulier lié à la création de jeu. Et en fait, les participants, les développeurs, graphistes, vont avoir entre 48h et 72h en fonction de leur catégorie pour faire un jeu, de toute pièce. Jeux qui sera disponibles en téléchargement sur le site officiel du Ludumbare. Et donc du coup, et bien dans cette série de vidéos, on vous propose de découvrir nos coups de cœur, tout simplement les jeux qui ont attiré particulièrement notre attention. Pour un aspect de gameplay, pour une direction artistique choisie, ce genre de choses-là que l'on voit donc par petits packs de jeux que l'on vous présente. Avec toujours un lien qui est disponible dans la fiche du Ludumbare sur Indymac, pour que vous puissiez vous les retrouver facilement. Et donc du coup, les essayer à votre tour. Alors, on attaque sans plus tarder avec un jeu qui s'appelle Out of Mind, qui est fait par un développeur qui s'appelle Six Ways, comme vous le voyez. C'est la personne qui a créé aussi un jeu qui s'appelle Sub Level Zero, qu'on vous avait présenté à l'occasion du Ludumbare 29. Et donc du coup, c'est assez rigolo de le retrouver ici, dans un jeu qui est très différent, un jeu qui a un petit côté trésorifique, mais attention, très soft. C'est-à-dire que voilà, c'est gestion de lumière dans le noir et tout ça. On va faire Resume, et comme ça vous allez comprendre un petit peu le concept, et quelle est sa vision finalement de l'arme non conventionnelle. On incarne un cube qui va comme ça pouvoir se déplacer. Et en fait, ce cube va devoir trouver à chaque fois la sortie d'un labyrinthe. Et en gros, vous avez la lumière comme ça qui vous permet de voir où est-ce que vous allez vous rendre. Sauf que si jamais comme ça, hop, vous vous faites rattraper par une sorte de bestiole comme ça, et bien c'est pas son contact qui va vous tuer, mais bien le fait de le voir. En fait, vous allez vraiment lutter contre des sortes de, je sais pas, des dilusions on va dire, des ennemis un peu psychiques si vous voulez. Et donc c'est uniquement en les regardant que vous allez vous blesser. Donc là, un petit exemple, vous voyez si je fais ça, et bien là, hop, je me suis fait tuer. Et donc du coup, j'ai pas pu réussir. Alors on va faire Resume, on va recommencer. Et donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que certes on va le rencontrer, sauf qu'on ne va pas le regarder. Vous allez voir ça. Donc là, vous voyez que, normalement, voilà, il est en haut. Hop, vous voyez, il me suit. Mais moi, je m'en fous, je ne le regarde pas. Je ne fais pas face à mes peurs si vous voulez. Et donc de cette façon-là, et bien je suis, on va dire safe. Et donc là, je peux aller jusqu'à la sortie. Donc ça, c'est un premier niveau. On en a comme ça plusieurs, donc c'est très simple. Encore une fois, je rappelle que c'est un jeu qui est fait en seulement deux jours, donc bon, il y a quand même du taf. Mais voilà, pour ceux qui découvrent un petit peu les vidéos du Ludum Dare, ce ne sont que des petits prototypes que vous voyez là. Sauf que c'est intéressant, parce qu'en fait, justement, c'est là où on voit aussi d'autres jeux qui après vont grandir et qui vont devenir des jeux beaucoup plus ambitieux. Ça a été le cas de Titan Souls, ça a été le cas d'Evoland, par exemple. Voilà. Donc là, encore un autre niveau un petit peu labyrinthique. Là, hop, voilà, petite esquive. Là, en fait, il faut se rendre en haut à droite. Allez, hop, 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 voilà, comme ça, on fait attention. On essaye de ne pas se faire toucher et donc, du coup, encore une fois, voilà, j'ai trouvé la sortie. On peut ici, hop, là, voilà, terminer. Et donc, si vous voulez voir la suite, eh bien, je vous invite à le faire vous-même. Alors maintenant, on va continuer dans le monochrome, mais avec un autre jeu qui s'appelle A Knife Made Of. Alors, c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est un jeu de Daniel Linson que l'on connaît très, très bien si l'on suit un petit peu ce qui se passe du côté des Game Jam, puisqu'il en a gagné plusieurs, en fait. Il a gagné notamment celle qui était liée à la Game Boy Jam. Il a aussi gagné le Ludum Dare 29 avec The Sun & Moon qui est un jeu qui est ressorti plus tard. Il a aussi fait Birdsong qui s'est fait quand même pas mal récompensé. Et donc là, eh bien, on le retrouve encore une fois parce que c'est un spécialiste de l'art de la Game Jam et du Ludum Dare principalement. Donc voilà, on le retrouve ici dans un nouveau jeu. Alors, attendez, je vais juste valider, voilà, comme ça, c'est bien. Et donc, eh bien, on retrouve un petit peu sa patte, c'est-à-dire, bah, proposer un jeu relativement complet, en fait. C'est vrai qu'il fait des choses assez ambitieuses à chaque fois. Et donc là, eh bien, c'est un jeu de tableau, grosso modo, dans lequel on va avoir non pas une arme peu conventionnelle puisqu'on va avoir une épée. Ceci étant, on va avoir une façon de s'en servir qui sera assez étonnante. Alors, je vais vous montrer ça. En fait, vous voyez que je suis éclairé, comme ça, par une sorte de pôle qui va pouvoir m'alimenter. Et en fait, je ne peux absolument pas me servir de mon épée tant que je ne suis pas dans la lumière. Vous voyez, donc je suis obligé d'être éclairé. Et là, visiblement, je joue très très mal, donc du coup, ça ne se passe pas bien. Mais, en fait, tant que je ne suis pas dans le cercle de lumière, je ne peux pas donner de coup d'épée. Donc, je dois faire très attention. Et là, par exemple, vous voyez, si je m'y prends mal, donc imaginons ici, là, vous voyez, là, je ne peux pas taper. Il ne se passe rien. Donc, il faut toujours faire très attention. Bien avancer, bien comme il faut. Et si je reste trop longtemps dans le noir, eh bien, dans ce cas-là, je vais mourir. Et donc, du coup, de cette façon-là, je ne pourrais pas l'emporter. Maintenant que vous avez vu ça en deux étapes, on va avoir une autre phase de jeu qui est celle de vous faire contrôler, en fait, cette sphère lumineuse que je vais pouvoir, comme ça, voilà, balader. Et donc, je dois récupérer un certain nombre de collectables avant de pouvoir passer à la fin du niveau. Et donc, c'est exactement ce qu'on me fait faire ici. Vous voyez que là, du coup, je suis à 2 sur 4. C'est ce qui est indiqué en haut à droite de l'écran. Et donc, du coup, je dois amener ça à chaque fois jusqu'à soit mes ennemis, soit mes collectables. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir, après, terminer le jeu. Alors, c'est vraiment pas un jeu qui est facile, honnêtement. Mais, encore une fois, un concept qui est plutôt efficace, et surtout, ce qui est très intéressant ici, c'est de voir à quel point il réussit toujours à faire des expériences qui sont très complètes. C'est vrai que les jeux qu'il fait sont des jeux qu'on pourrait tout à fait imaginer comme jeu gratuit, fait, je ne sais pas, en quelques semaines ou quoi. Et en fait, non. Non, vraiment, juste avec une DA très minimaliste. Vous voyez ici qu'en plus, c'est du monochrome avec quelques effets de couleur plutôt bien réussis, d'ailleurs. Que l'on obtient donc un résultat très simple. Mais, à côté de ça, le gameplay est là, et c'est vrai que ça ne fonctionne pas trop mal du tout, honnêtement. Moi, ça m'a plutôt plu. Je trouvais ça un peu bizarre, mais ça m'a vraiment plutôt plu. Allez, on va passer au jeu suivant. Allez, un petit peu de couleur et un peu moins de sérieux pour ce prochain jeu. Bienvenue dans Hug Arena, un jeu qui est fait par M. Benjamin Sou, là, qui l'on doit le brillant Snowball Juggling du Ludum Daredex 31, qui est un jeu de jonglage super bien fichu. Et il y avait aussi Dominions and Dominos, cette fois-ci pour le Ludum Daredex 30, deux jeux qui étaient vraiment chouettes. Et donc là, du coup, j'étais assez impatient de voir ce qu'il avait fait pour cette Game Jam, là. Et en fait, eh bien, c'est un jeu dans lequel on va devoir faire des calins. Tout simplement, voilà, c'est dit très simple, mais c'est en même temps dit très vrai. Vous allez voir le concept, c'est plutôt bien fichu. Donc en fait, voilà, on a notre personnage, là, qui est un petit ours. Et en gros, eh bien, je vais pouvoir, comme ça, faire des câlins et du coup, me faire des amis. C'est-à-dire que j'ai une jauge d'amour à donner. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, hop, faire des câlins, tac, et du coup, convertir, en quelque sorte, mes ennemis, donc, à ma cause, tout simplement. Et c'est assez rigolo, parce que de cette façon-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir quelques petites mécaniques de jeu qui sont bien plancées. Par exemple, quand vous faites des câlins comme ça, eh bien, il y a tous les ennemis qui vont venir vers vous, donc vous serez en quelque sorte vulnérables. Hop, vous voyez, donc, c'est très important. On a un petit, donc, rejeté ou cancellé quand on s'en sort pas très très bien. Donc là, hop, non, toujours pas. Attendez. Au bout d'un moment, ça va devenir mon ami. Hein, tu vas être mon ami. Allez, allez. Alors, attendez, là, je peux pas, parce qu'en fait, ma jauge d'amour est complètement vide. Il faut de l'amour à revendre. Alors, viens, on va aller voir son ami et on va prendre des câlins. S'il te plaît, donne-moi de l'amour, mon ami. Voilà, vous voyez, donc là, il m'envoie des cœurs et donc tout se passe bien. Et donc, maintenant, hop, lui, il est converti et lui, il est converti aussi. Et donc, on a terminé. Voilà. C'est exactement ça qui est dans le jeu, c'est-à-dire quelque chose de très très simple, mais en même temps qui fonctionne super bien. Et effectivement, on va dire que l'arme improbable ici, c'est en effet cette arme du câlin. C'est de l'amour. C'est de l'amour en barre et c'est très très beau. Bref, je trouvais que l'idée était encore une fois super bien fichue et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire. Et je pense que, honnêtement, ça mérite votre temps. Vous pouvez prendre quelques minutes pour faire ce jeu-là. Encore une fois, c'est sur IndieMag, donc il n'y a aucun souci pour le retrouver. Et franchement, ça mérite sans aucun souci. Allez, sur ce, je passe au dernier jeu de cette sélection. Et donc, on termine en beauté avec un jeu qui s'appelle Badass Inc., qui est fait par un développeur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Deep Knight. Il a fait plein de jeux pour le Lodum d'arrêt. Il y en a quelques-uns qui ont bien tourné, notamment Chipset Zero, qui était très bien ficelé, que j'ai beaucoup aimé. Je pense mon préféré parmi tous ceux qui l'a fait. Et donc, eh bien, voilà, on retrouve un petit peu son style si particulier de pixel art, avec aussi toute son ambiance et tout ça. Sauf que là, j'oserais presque dire qu'il y a un sentiment de The Last Knight, en fait. Je ne voudrais pas vous dire pourquoi, mais ce jeu m'y a fait penser immédiatement. Donc, en gros, on incarne un assassin. C'est un jeu d'infiltration, encore une fois. Je dis encore une fois parce qu'il en a déjà fait un. Mais cette fois-ci, vu un petit peu différemment dans son style, puisqu'on a aussi des mécaniques de gameplay qui font penser un petit peu à du jeu d'aventure, de façon point and click, en gros. Par exemple, donc là, vous voyez, je me balade un petit peu. Et donc, je peux faire différentes interactions, en fait. Par exemple, si je peux interagir avec la fenêtre. Et donc, faire soit look, soit use, soit combine with, donc un objet éventuellement que j'aurais récupéré. Là, par exemple, il y a un pad de sécurité. Je voudrais rentrer, mais je ne peux pas. Par contre, ce que je peux faire ici, eh bien, c'est regarder là-dedans. Et là, tiens, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai trouvé un nouvel objet, une carte d'accès pour pouvoir avancer. Donc là, du coup, on repasse par là, tac, combiné avec, hop, carte d'accès utilisée. On va pouvoir avancer. Et en fait, on va alterner de cette façon-là entre deux gameplays, le gameplay aventure, mais aussi le gameplay action. Ce que vous allez voir dans un instant. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que, en fait, ça me fait penser à The Last Knight parce que ça ressuscite un petit peu d'entre les morts le genre du cinematic platformer que l'on reconnaît bien sûr pour des jeux comme Art of Darkness, mais aussi Another World. Et là, justement, vous allez voir un système de combat qui fait un petit peu penser à Another World. Moi, ça m'a fait vraiment marrer. Vous avez donc ici, tac, un petit bouton. On utilise, la lumière s'allume. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mon Dieu ! Un ennemi ! Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, donc, on peut faire bas ou haut pour se mettre en position d'attaque ou de défense. Si je suis levé, je peux tirer. Si je suis baissé, je suis protégé. Donc, c'est un système de couverture, si vous voulez, mais qui est en soi, donc, dû sur place. Et en gros, eh bien, ce que je dois faire, c'est réussir à me lever comme ça pile quand il faut pour pouvoir, avec la touche espace, retirer juste derrière comme ça et donc le blesser avec une super animation, d'ailleurs, de mort qui est assez rigolote, qui est un peu cheapose, mais qui fonctionne super bien. Et donc, eh bien, voilà, en fait, un gameplay, ma foi, plutôt séquencé action, pour ce coup-là, mais qui s'intègre tout à fait à l'ambition très posée à l'aventure du jeu. Et honnêtement, ça fait un style très efficace, en fait. C'est assez bien foutu. Donc là, par exemple, vous voyez, sur la table, je regarde, tac, et donc, qu'est-ce que je récupère ? Un couteau, etc. Donc, je vous donne un petit peu la solution, je ne vais pas trop avancer non plus. Et donc, eh bien, encore une fois, là, si je me balade par ici, je vais avoir un deuxième combat à effectuer. Et donc, on va comme ça enchaîner, découvrir un petit peu l'histoire, l'univers du jeu. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fichu. En termes de rendu, en termes d'impression, en termes de finition, c'est vraiment le jeu qui m'a de suite tapé dans l'œil quand j'ai fait, donc, j'ai fait à peu près une vingtaine de jeux, là, déjà. Et c'est vrai que, ouais, immédiatement, on sent l'aisance, en fait, dans ce genre de prestations. Et donc, encore une fois, voilà, un jeu que je vous conseille de faire, vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Allez, sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser. J'espère, en tout cas, que cette petite présentation des premiers jeux comme ça, qui nous ont tapé dans l'œil pour Ludum Dare vous a plu. Et puis, bah, du coup, on en aura comme ça toute la semaine. On va essayer de faire une vidéo par jour, au moins. Enfin, je dis, on va, non, on va essayer vraiment de faire une vidéo par jour. Alors, espérons qu'on y arrive au pire, sinon, voilà, il y aura un trou d'un jour, on verra bien. Mais bon, voilà, on va essayer de faire le maximum, en tout cas, pour en faire un certain nombre. Et donc, eh bien, de toute façon, voilà, si vous voulez suivre un petit peu tout ça, n'hésitez pas, vous aussi, à vous rendre sur le site du Ludum Dare, mais vous pouvez aussi vous rendre sur le forum d'Indimag et partager non seulement vos coups de cœur, vous avez un lien dans la description, mais aussi partager vos jeux, comme ça, on peut les découvrir. Et du coup, bah, peut-être en parler aussi dans ces vidéos. Franchement, c'est l'occasion, n'hésitez pas. On l'a fait déjà la dernière fois, et c'était vraiment un plaisir de partager un peu vos productions. Parfois très modeste, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Honnêtement, c'est tellement bien de pouvoir partager un petit peu avec cette tolérance, justement, cet amour de la création de jeu, en quelque sorte. Et vraiment, c'est quelque chose que j'encourage. N'ayez pas honte et n'ayez pas peur, parce que, justement, ça fait du bien de voir des jeux plus humbles, on va dire, mais aussi, du coup, qui ont plein de choses intéressantes à proposer et tout ça, même si des fois un peu, bah, voilà, bancales dans certains aspects, même si très inégales, même si ratées sur certains... On s'en fout ! L'idée, c'est d'avoir des jeux aussi assez variés, et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas. C'était un petit peu le mot. Sur ce, bah, bonne fin de journée à vous, et puis, bah, à demain pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada